Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous rendons ici hommage au courage impérieux d'un homme d'exception, d'un authentique résistant, serein dans le tumulte, inébranlable dans l'humanisme et l'ouverture. La perte est considérable pour le Liban, comme pour nous tous. Massaka et Tadma, les deux films réalisés avec son épouse Monica Borgman, inoubliables, honorés dans le monde entier, y compris à Bérus, ont été le prolongement impressionnant de leur travail commun sur la mémoire libanaise, de manière plus vive que jamais, à nous mobiliser pour lutter contre les seumers, car ce combattant inqurétable de la corruption et du confessionnalisme, n'a la vérité. Il est par ailleurs le plus récent symptôme que du monde. Nous, nous nous sommes à Tadma, une minute. Je crois que tous ici, on aurait préféré ne pas être là. On aurait tous préféré nous retrouver autour d'un événement organisé par Lopman et Monica, nous retrouver autour d'un livre, d'un film, d'une exposition. Les chauves-souris, ainsi les appellent-ils, n'en ont pas voulu, ils en ont voulu autrement et l'ont assassiné. Je vous rappelle dans ce contexte, dans nos mémoires et dans les mémoires communes franco-libanaises, il y a eu l'assassinat de Michel Serrat et puis il y a eu aussi l'assassinat de Samir Fassir. Cet hommage que nous rendons ici à Lopman est aussi un hommage que nous rendons à tous ces autres, à ces deux personnes, mais aussi à toutes les autres personnes qui ont été victimes d'assassinats politiques au Liban. Ils ne faisaient pas des coups d'essai, ils faisaient régulièrement, systématiquement des coups très bonnes. Non, c'était quelqu'un qui était un moment de la livraison du savoir. Lopman a traduit Tselan, au lieu de rédiger une dissertation qui lui était demandée par son professeur. Je vais maintenant, à la demande de Hannah Jaber et des amis à Beyrouth, vous dire quelques réflexions en français sur cet assassinat. Je l'ai intitulé « Pendant que vous dîniez à l'Elysée ». En ce grand froid, au cœur et à la nuque, je voudrais partager avec vous trois réflexions qui sont d'autant prises de position. L'assassinat de Loukman Slim perpétue une longue chaîne d'assassinats restée impunie. Impunité associée depuis la fin de la phase première des longues guerres du Liban à la domination croissante de Hezbollah sur la vie publique est renforcée depuis l'accession d'un allié de la milice qu'elle a porté par la force à la tête de l'État. Il y a un peu plus d'un an, Loukman Slim a accusé Hezbollah et M. Hassan Nasrallah nommément des menaces de mort affichées contre lui sur l'enceinte de sa maison. Il est une conséquence nécessaire à cette accusation. Toute enquête, toute procédure passe d'abord par la convocation du chef du Hezbollah. Tant que cette convocation n'a pas eu lieu, l'impunité demeure. Je note que Hezbollah a dénoncé l'assassinat. Il n'y a donc aucune raison pour laquelle M. Nasrallah ne répond pas à cette demande légitime, logique et nécessaire. Nous savons que sa soeur Racha, sa femme Monika, sa mère Salma savent que cette convocation n'aura pas lieu. Elles l'ont dit. Comme tout assassinat politique, la toile de fond est complexe, elle va de l'Iran jusqu'à l'axe des dictatures qui prévaut au Levant. Cette convocation n'aura pas lieu. Alors, il faut aller à l'efficace. Comme membre du Rassemblement pour la Révolution, un des groupes qui vous a invités aujourd'hui, et des centaines de citoyens et citoyennes, nous avons exprimé dans un manifeste raisonné la demande que tout gouvernement au Liban exclut dorénavant, expressément, tout ministre affilié directement ou indirectement au Hezbollah, tant que ce parti n'a pas déposé ses armes. Nous ne disposons pas de la force armée pour le faire. Nous ne voulons pas le faire par la force. Mais nous pensons, comme un des plus grands mouvements de non-violence que la Révolution libanaise représente dans l'histoire moderne, que nous n'avons pas besoin de le faire par la violence armée. Nous n'avons que la force de notre persuasion. Cette voie est efficace, elle est faisable. Pas de place pour Hezbollah dans un gouvernement libanais avant que Hezbollah ne dépose ses armes. Ma troisième réflexion. Hier soir, le président français et le premier ministre désigné ont dîné à l'Elysée pour discuter de la formation d'un nouveau gouvernement. Les Libanais ont dîné dans le noir. La famille de Lokman et ses amis ont dîné dans la douleur. Ce dîner est cruel, déplacé pour les Libanais. Nous appelons M. Macron et le fils de Rafi Hariri assassiné par Hezbollah à être conséquents et à respecter cette demande de l'efficace face au crime au front de Taureau. Nous leur demandons de sortir de leur peur et de leur torpeur et de se joindre à notre accusation, d'assumer les conséquences du courage et de la vérité et de dire avec chacun de nous « J'accuse, j'accuse Hassan Nasrallah ». On accuse Hassan Nasrallah. Comme ça, pour ceux qui savent, il faut comprendre que pour ceux qui savent, un homme de culture, le travail sur la mémoire de la guerre civile libanaise est accusé car le crime a eu lieu dans une région au cours de cette impunité. L'impunité tue, elle a tué des intellectuels. Avec les assassinats politiques, avec les exécutions politiques, parce qu'il faut le rappeler... C'était impossible de ne pas être là, surtout. Plus qu'important, c'est... Je n'aurais pas pu ne pas participer à cette réunion, disons, entre nous, pour célébrer l'Ockmane et surtout, et aussi pour protester contre son assassinat. Je vis en France en partie, entre Beyrouth et Paris, et pour moi, c'est extrêmement important aujourd'hui, justement, qu'on dise qu'il n'y aura pas d'impunité pour tous ces assassinats, et tout ce qui se passe, et les souffrances du peuple libanais aussi. Il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Je pense qu'il faut prendre position aujourd'hui, mais contre une majorité de nos gouvernants, et que, vraiment, de façon extrêmement ferme, arrêter ce dialogue avec eux pour que les choses changent, parce que sinon, les choses ne changeront jamais. Nous sommes pris en otage par des gens corrompus et criminels, ou l'un, ou l'autre, ou parfois les deux. Donc, voilà, je pense qu'il faut que les choses changent profondément. Et qu'il ne faut pas qu'il y ait de sympathie, vous voyez, ou même de tolérance. On est là dans... La tolérance doit être zéro. Vous savez, je n'ai aucune affiliation, je suis absolument contre de tous, à des proportions différentes. Mais je crois que maintenant, il est temps, franchement, que... Ça fait 40 ans que cette histoire dure. Pendant la guerre, après-guerre, aujourd'hui, toutes les choses changent. En fait, c'est la liberté d'expression qu'on a assassinée au Liban. C'est quelqu'un qui s'exprimait, qui avait une parole vraie et juste. On a connu d'autres cas dans le monde. Jean Jaurès, pour la France. Hrant Dink, pour l'Arménie et la Turquie. Et le Liban a une liste, malheureusement, très longue d'hommes de vérité, d'hommes qui, pour avoir osé, et essayé, osé, de critiquer un système criminel corrompu, notamment, en l'occurrence, le Hezbollah, puisque Lokman Slim était libanais, lui-même chiite, un des rares, qui a dit des vérités, mais toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et au Liban, on en paye le prix fort. Il a été kidnappé, torturé, abattu comme un chien dans sa voiture, avec quatre balles dans le dos et une balle dans la tête, dans une région entièrement sous contrôle du Hezbollah, où pas une mouche peut passer sans être surveillée et filmée par toutes les caméras de surveillance du Hezbollah dans la région. Voilà. L'enquête, peut-être un jour, dira la vérité. Moi, j'y crois pas trop, parce que dans un pays criminellement corrompu, de la base jusqu'au plus haut sommet de l'État, même l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth a été internationalement refusée par le pouvoir libanais, qui est aussi criminel. Et donc, on est malheureux, mais Lokman Slim restera dans la grandeur de ce pays comme un de ceux qui a payé de sa vie pour la liberté et pour un Liban souverain. qui a été un des youtube pour juste une könnenie d'enseigner. Sous-titrage ST' 501